Avez-vous l'habitude de faire votre épicerie en ligne? Je dirais que je mettrais pas trop le temps là-dessus. Je suis toujours en résistance à magasiner en ligne. Cet automne, les épiciers du Québec se livrent une véritable bataille sur le web, la bataille des rabais. Ce n'est que le début d'un nouveau mouvement. Pour ce spécialiste de l'agroalimentaire, cette stratégie des grandes bannières vise à fidéliser leur clientèle, des incitatifs à magasiner sur les plateformes. La bataille est là. La bataille, c'est de développer une fidélité envers sa clientèle de plus en plus. Et puis, il y a deux façons de le faire. D'abord, avec des programmes de loyauté, des programmes de points. Et aussi, on peut les fidéliser en ligne. Selon les promotions actuelles, vous pourriez ultimement économiser 80 $ chez IGA, 60 $ chez Walmart, 30 $ chez Super C, 45 $ chez Métro et une valeur de 20 $ chez Macaulay. Et c'est bien beau, les rabais en ligne, mais vous vous doutez bien que ça vient avec certaines conditions. Par exemple, ici, votre rabais sera obtenu sur les trois premières commandes en ligne de 50 $ ou plus. Un montant de commande minimale et votre rabais qui pourrait aussi être échelonné sur différentes factures. Bien circulaire, oui. Je regarde pas ça, mais quand je suis dans le magasin, oui, je regarde s'il y en a des rabais. Bien, on regarde dans l'allée, mais sinon, avec une application, là, on regarde, donc on peut comparer un peu. Ça dépend sur quoi je vais acheter, genre souvent les fruits, puis il y a une application, là. Oui, les applications mobiles qui sont très populaires, qui ne vous offrent pas de rabais, mais qui vous permettent, entre autres, de recenser les prix les moins chers par aliment, comme ici, avec Reby. C'est pour ça qu'il faut que les bannières s'habituent autrement, donc où est-ce qu'on peut aller chercher le client? Oui, on peut aller chercher le client en magasin, mais aussi, on peut aller le chercher à la maison. Et avec l'inflation, le comportement du consommateur a changé. Lorsque les gens font leur travail, leurs études, avant de quitter la maison, avant d'aller à l'épicerie, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en ligne. Du web jusqu'à votre assiette. Pierre-Antoine Gosselin, TVA Nouvelles, Québec. Pierre-Antoine Gosselin, TVA Nouvelles, Québec. C'est parti. C'est parti. C'est parti.